Augustin, faisant référence à sa verbérité, et donc à sa religiété aujourd'hui, ce qui m'a paru bienvenue, et ce qui m'a paru bienvenue, parce qu'effectivement, Saint-Augustin, c'est Berber, il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de grands, vous allez reconnaître des noms de gens qui étaient Berber, il y a eu des papes Berber, il y a eu des apéreurs romains Berber, il y en a même que j'ai appris, parce que je ne les connaissais pas tous, je savais par exemple que Fronton, le grand philosophe stoïcière grec qui a formé l'emporeur Marc-Aurel, je connaissais Fronton, mais j'ai découvert que Fronton était Berber, donc je vais vous en dire un autre. Donc, j'étais fou d'accepter ce truc, ce n'était pas amitié, parce que je l'ai fait à des conditions, la nuit, sur des bouts de trucs, parce que je viens de faire 6h de cours, j'ai eu cours ce matin de 9h11, de 14h à 18h30, et je viens de terminer sur la Perse de Darius Odoman et d'Alessane, donc j'ai dit maintenant, je vais entamer les Berber dans la foulée, etc. Alors, je pense, mais je vais vous dire, ce qui m'a sauvegarde, c'est que, bien sûr, s'il y a dans la salle un spécialiste des Berber, qui a travaillé 20 ans de sa vie sur les Berber, je ne vais rien lui apprendre. Je pense que vous n'êtes pas tous des spécialistes des Berber, je pense que vous êtes des Berber, et j'ai noté que les gens du Maghreb, ils sont comme les chrétiens, la plupart des chrétiens ne connaissent pas l'histoire de l'Église, les catholiques ne connaissent pas grand-chose de l'histoire des catholiques, les protestants, qui en savent un peu plus, ils n'en savent pas grand-chose sur l'histoire des protestantistes. Les juifs, un peu plus, parce que c'est plus intégré, bon, il y a 10% de juifs qui connaissent l'histoire du juif, mais il y en a 30% qui en savent rien du tout. Bon, quand j'ai interrogé les étudiants marocains, souvent, entrefois, quand ils savaient rien sur la France, capricien, autre, je leur filais des trucs sur le Maroc, alors, j'ai noté qu'ils en savaient encore moins sur les Sahadiens, les Ypres-Siles, les Almoides ou sur les Almo-Ravides que sur le Capé. Donc, j'ai renoncé. Et je trouve ça étrange, d'ailleurs, parce que, moi, je trouve qu'on ne peut former un peuple qu'avec son histoire. Et que, si on n'apprend pas aux gens leur histoire, ils viennent et les mélangent, les mélangent. Ils ne peuvent pas adhérer à un système. Et donc, moi, je crois que l'histoire est essentielle, comme l'enseigné Marès ou Renan, ou Jaurès, ou Pély. Et l'histoire, c'est les racines. Ça n'explique pas tout. Avant, moi, j'aime beaucoup ce que disait Confucius. Il disait, Confucius, il disait, il faut avoir des pieds dans la glève, dans l'histoire, mais la tête dans les nuages, dans l'avenir. Et Confucius disait, il faut savoir conserver, mais il disait aussi, il faut savoir raser le passé pour que l'avenir naisse. Ce qui est singulièrement moderne. Il disait ça il y a 2600 ans. Bon, donc, déjà, l'histoire d'Algérie est mal connue, mais l'histoire d'Algérie, je la connais bien. Mais les Berbères, au sein d'Algérie, c'est plus compliqué. Y compris pour les Berbères. Parce que, qu'est-ce que c'est les Berbères ? On va voir, c'est très compliqué. Est-ce que les Berbères, c'est les Algériens dont la langue maternelle est le Berbère ? Ou est-ce que ceux dont la langue des parents, des arrière-grands-parents, qui est le Berbère, même si maintenant ils parlent l'arabe, regardez, vous allez dans un certain couet d'Alcabili, tout le monde parle Berbère. Mais vous allez à Sétif, il n'y a personne qui parle Berbère, très peu. Mais à Sétif, il n'y a que des Berbères. Mais ils ont été islamisés, aramisés. Bon, d'ailleurs, tous les Berbères ont été islamisés. Mais ceux qui parlent Berbère, c'est des Berbères islamisés qui n'ont pas été aramisés. Donc, c'est compliqué. Puis il y a ceux qui parlent les deux. Parce que beaucoup de Berbères cultivés, ils parlent automatiquement le Berbère à l'arabe. Donc, c'est... Alors, plus j'ai étudié, plus c'est flou. C'est pour ça que j'ai... D'abord parce que l'histoire des Berbères a été peu étudiée. J'ai lu des ouvrages, mais il n'y a aucun ouvrage de fond. J'ai regardé la bibliographie, mais ça viendra un jour, je pense, Dédé Yann, qui est propre à Paul Valéry, a fait il y a quelque temps une histoire des Arméniens. Avant lui, il n'y avait pas d'histoire des Arméniens. L'histoire des Berbères, elle reste à faire. Je crois que ça vous met la peine quand on passe. Parce que combien il y a de Berbères berbérisants dans l'arabe ? Il y en a qui vous dise 15%, d'autres 32%, d'autres 25%, ils n'ont pas des critères. Mais il y en a beaucoup. Puis il y en a beaucoup. Après, en plus, est-ce que Berbère, c'est quelqu'un qui parle Berbère ? Alors, si vous dites, c'est quelqu'un qui, dans l'âge maternel, est Berbère, vous avez le plus petit nombre. Mais vous avez des Berbères qui ne parlent plus de Berbère, mais qui se sentent Berbère, même s'ils parlent arabe. Comme vous avez quantité de Corses qui ne parlent pas de Corse, mais qui se sentent Corse. C'est quand vous avez beaucoup de protestants qui ne vont plus au Temple, mais qui sont de culture calviniste. À Montpellier, je pourrais en citer, même dans ma famille, si vous leur dites « Tu es calviniste ? Ah, je suis plein au Temple depuis 40 ans. » Oui, mais quand vous la voyez agir et que vous connaissez le calvinisme, vous voyez que c'est des gens qui sont culturellement calvinistes, même s'ils n'ont plus au Temple. Donc, les Berbères berbérisants, c'est le petit nombre. Les Berbères de culture berbère, ça fait déjà beaucoup. Là, en Algérie, on arrive facilement à 30%. Et au Maroc, entre 40 et 45%. Parce que c'est surtout aujourd'hui en Algérie et au Maroc, qu'il y a des Berbères. Bon, il y en a encore, il y en a, bien sûr, il y en a au Canary, il y en a en Tunisie, mais pas beaucoup. Il y en a à Libye. Et on peut en trouver quelques-uns en Égypte. Bon, et on peut en trouver jusqu'au Sahara, bien entendu, jusqu'au Sahara, jusqu'au Niger. Jusqu'au Niger. Bon, donc, c'est très vaste. Ensuite, les Berbères, qu'est-ce que c'est ? Alors, plus j'ai cherché. Est-ce que c'est un NIC ? Non, pas du tout. On va dire, pas du tout. On a étudié... Et c'est pas un NIC. Il y a un gars du Gourara, un gars du Mzab, un Moabite, un gars de l'Asie d'Assiout et un Kabil. Il se ressemble absolument pas. Donc, c'est des couches. D'abord, le mot Berbère, c'est pas un NIC. C'est tout ce qui n'est pas romain. C'est-à-dire que ça vient de Grèce. C'est les Grecs qui ont été le mot Barbare. Alors, pour les Grecs, il y avait quatre types de gens. Il y avait les non-hommes, les bêtes, les esclaves. Comme disait Aristote, un esclave, c'était un animal qui ressemblait à un homme. Ensuite, il y avait les citoyens d'Athènes, le Gathèque. Puis il y avait les Grecs qui n'étaient pas d'Athènes, les Métèques. Puis après, il y avait le Touvenard, les barbares, tous ceux qui n'étaient pas grecs. Ce terme a été repris par les Romains. La civilisation, c'est les Romains, et ceux qui n'étaient pas romains, c'est les barbares. Bon, donc, quand ils sont arrivés, on verra, surtout que quand les Romains ne sont arrivés pas, les Grecs, les Berbères, ils ont appelé les Romains les Rumi, et encore les Toirés le disent, ils appellent les Rumi, et les autres, ils ont appelé les Berbères les Barbars. C'était ceux qui n'étaient pas de culture romaine. Même s'ils étaient tentés de culture phénicienne. Parce qu'on le verra, à la cour de Jugurta ou de Massimista, on ne parlait pas le Tafanag et les Toirés, on parlait le Punic. On parlait le Punic, le Félicien, ou si vous voulez, la Ramère, la langue du Christ. Bon. D'ailleurs, parce que les Berbères, c'est drôle, ils ont une langue et une littérature qui est magnifique, mais une littérature de conteur, une littérature familiale, une littérature de chansons, de poésie. Et c'est vrai que ils n'ont pas des épopées. C'est-à-dire que les Berbères, c'est des poètes, ils me font passer aux Irlandais, aux... aux... aux Basques. C'est des gens qui occupent de la famille, de l'individu, du clan, du village. Et on verra pourquoi ils n'ont jamais fait des empires. Ils en ont fait, mais ça a du mal à durer. Si, il y a quand même des empires Berbères, les Allemois, les Allemoravides, c'était des empires Berbères. Il y a eu des royaumes Berbères, Terre, Caret, etc. Jumains, moi j'ai dit ça. Mais ça n'a pas duré. Parce que ils ne sont pas, disons, de filiation pharaonique ou perse ou romaine. D'ailleurs, on va le voir, je me suis aussi posé la question, pourquoi les Berbères qui ont été envahis au nord deux fois par les Romains sous-situant l'Africain et par les Vandales au 7e siècle et qui ont été envahis par l'Est beaucoup plus souvent. D'abord par les Phéniciens, puis ensuite par les Arabes, enfin les Arabes d'Ogba et de Tariq cuits par les tribus ilaliennes au 12e siècle qui venaient de l'Ontégypte. Et finalement, les Berbères, on semble qu'ils peuvent garder du Nord. Et même dans la première invasion de l'Est, ils ont gardé à la limite plus des Puniques que des Romains. Mais pas grand-chose des Puniques et pas grand-chose des Romains. Et finalement, pourquoi les Berbères quand même se sont remplagés des Arabes ? Dans la proto-histoire, je me suis aperçu quand même que les Berbères et les Arabes ont beaucoup de choses en commun. Et je vais essayer de vous le montrer. Donc voilà la problématique que je me suis faite. Et d'ailleurs, ça calme les yeux au 7e siècle, malgré les résistances berbères. Parce qu'il y avait une résistance berbère, je ne sais pas. Et finalement, les Berbères se sont islamisés, ils ont gardé des coutumes berbères différentes de la charia, ils ont gardé une littérature différente, encore que des fois elle ressemble à... mais ils ont gardé leur langue, mais ils ont appris l'arabe, beaucoup se sont arabisés, et aujourd'hui, on ne sait plus s'ils sont arabes ou berbères, mais de toute façon, la plupart des gens du Maghreb sont de l'origine berbère, pour les autres sèches. C'est que les Arabes qui sont arrivés au 7e siècle, ce n'était pas nombreux. Les Berbères et les Arabes, c'est comme les Boulois et les Francs. La France porte un nom allemand. La France, les gens qui ont unifié la France, c'est les Allemands. Deux Allemands qui s'appellent Glovis et Charlemagne. Tout le monde en France croit que c'est les Français, mais Glovis, il n'était pas français, il s'appelait Claude Weng, et il parlait allemand et latin. Et son grand-père Mérové a été le roi à Hambourg, qui a donné le nom des Mérovingiens. Son père Théodore I. II, qui était général romain, a été le roi en Belgique. Et Glovis a été le roi en Belgique. Et c'est lui qui a mis la capitale à Paris en 511, avant, en 616, en 486. Et Charlemagne, lui, il n'a jamais régné en France. Il n'a régné avec la chapelle à Rome. Et il est venu en France ainsi d'avant. Donc il s'appelait Carmelus Magnus en Athènes ou Carmelos, Charles le Grand en allemand. Et il n'est pratiquement jamais venu à Paris, Charlemagne. Mais dans tous les livres d'histoire français, on vous explique que Charlemagne c'est le roi en France. Donc, quand on regarde les francs, les francs saliens, qui sont une tribu qui vient de la rivière Salah, c'est quoi ? Là où il y en a le plus des francs, ils ont dû faire 7% de la population au 6ème siècle. C'est en Lorraine, en Alsace, les Allemands. Mais, si vous croyez qu'il y avait beaucoup de francs à Toulouse ou à Montpellier au 6ème siècle, même les Visigoths n'ont jamais dépassé 4%. Et les francs, c'est 0,5%. Donc, c'est des Allemands qui ont y fait l'accord et puis après, ces Allemands, ils ont été bouffés par les Gaulois, ils ont été gauloisés et finalement, la France par rapport à l'Allemagne, on a l'impression que c'est la vieille phrase contre les Allemands alors que c'est des Allemands qui odifient la France. Mais après, ils se sont séparés. Et les Alsaciens, c'est des Allemands qui n'aiment pas les Allemands. Comme les Viennamiens, c'est les Chinois qui n'aiment pas les Chinois. C'est des vieilles histoires. Alors finalement, les Arabes et les Berbères, ils sont beaucoup plus proches, beaucoup plus proches qu'on ne le dit. Et même, quand on regarde les coutumes, je me suis étonné, la coutume Berbère qui est différente de la coutume Arab, mais elle rentre rarement en conflit avec la loi coranique. On ne l'a jamais rien, mais surtout même avec la loi coranique. Sors d'un certain point où la loi coranique ferme les yeux. Par exemple, le Coran dit que la femme peut hériter. Mahomet le dit clairement alors que la coutume Berbère ne peut hériter la femme. Donc les Berbères ne suivent pas la loi coranique, mais on ne leur en a jamais fait gris. parce que les Arabes ils se sont malins. Comme tout le monde, là où ils ont pu imposer l'entendement, ils ont imposé. Là ils n'ont pas pu, ils ont composé. Parce que les Berbères ce n'étaient pas des mecs commodes. Ils valaient mieux s'entendre avec eux que le soldat. Parce que quand même, ils se sont battus avec les Phéniciens, ils se sont battus avec les Romains, et il n'y en a pas beaucoup qui les a eu. mais il faut, c'est marrant, parce que moi, plus j'étudie les Berbères, plus ça m'est paru sympathique. Mais alors c'est difficile de rentrer à le système parce que c'est une débuleuse. On n'arrive pas à avoir des critères précis, c'est pas une langue parce que ça dépasse la langue, c'est pas une coutume parce qu'il y a des tas de gens de culture berbère mais qui quand même appliquent depuis au moins deux siècles à l'Europe coranique, etc. Donc, c'est une sensibilité avec des points forts. Avec des points forts en Algérie, en Kabilie et au Maroc, dans l'Atlas, dans l'Anti-Atlas ou dans le Riff, etc. ou dans certaines points de l'Oralie. Donc, j'ai essayé un peu de mettre de l'ordre. Alors c'est difficile de mettre de l'ordre parce que je vais essayer de vous faire une introduction avec des aspects les Berbères. Alors, ces fameux Berbères, qui sont les barbares des Romains, quand on les suit à partir de 7000 avant-généphiles, parce que maintenant il y a le proto-histoire des Berbères, d'où il vient ? Bon, il a devenu la plupart des historiens que j'ai lus, mais quand même, j'ai lu sur les Berbères beaucoup de choses. J'ai lu 4 ou 5 livres, la grande encyclopédie, l'encyclopédie Universalis, 2 ou 3 que sais-je. D'ailleurs, il y a des contradictions énormes. Je veux dire, parce que ce qu'on passe sur les Berbères depuis 10 ans n'est pas du tout ce qu'on écrivait il y a 40 ans. Donc, si vous prenez des livres qui sont vieux, on ne vous dit pas les mêmes choses qu'aujourd'hui. Il y a une histoire des Berbères qui a été faite il y a 50 ans, où on a l'impression qu'Augustin, c'est les Berbères. Or, les Berbères, ils sont fiers d'Augustin, mais ce n'était pas quand même leur tasse de thé. Parce que les Berbères considéraient Augustin comme un Romain, et pas comme un Berbère. ce n'est pas qu'ils lui ont voulu être Berbères, mais ils voyaient dans Augustin l'homme de la religion de l'Ambaïsseur. C'est pour ça que les Berbères, avant de se mettre dans l'Islam, ils ont tout tenté pourvu que ce ne soient pas les Romains. Ils ont été tentés par les hérésies chrétiennes, le manichéisme, le donatisme, ensuite, ils ont été tentés par des hérésies arabes comme le carréguisme, parce que comme ça, ils pouvaient se séparer des Arabes, des Arabes, un peu comme les Perses ont bien voulu se convertir à l'Islam, mais en condition d'être chiites. Les Perses, ils n'aiment pas les Arabes. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir en Afghanistan, tous ceux qui croyaient à l'Ulma, qu'il suffisait d'être musulmans, vous avez vu ce qu'ils ont fait les Afghans. Ils ont dit aux Américains, vous ne nous touchez pas, on démerde entre nous. Et les Arabes, ils sont venus nous emmerder, on vous les livre. Vous avez fait ce que vous voulez. Le petit peuple arabe des Talibans, on les a massacrés à Mazar al-Jarif. Vous n'avez qu'à aller au Nouvelle Observature de cette semaine. Il y a quatre pages. Et les autres, pour servir d'exemple, on les affile aux Américains qui les ont mis à Guantanamo pour les montrer comme des urs. Et moi, je n'aime pas beaucoup les Talibans, mais ça, ça me l'aura sympathique. Parce qu'on les traite comme des bêtes. Ce qui est inacceptable. Parce que ce n'est pas tous les Talibans qui sont rentrés à l'étour de New York. On ne va pas déclarer que tous les musulmans sont coupables de ce qui s'est passé à Gouillard. Ça, c'est des théories. Et puis, on ne va pas ramener l'islam aux extrémistes de l'islam. C'est comme si on ramenait tous les juifs aux extrémistes les plus fêlés qu'à Israël. Il faut savoir raison gardée. Donc, pour être très clair, ce que je voulais dire, c'est que les berbères aux Jérôles... Il y a eu beaucoup de berbères judaïsés aussi. Il y a des tribunes... D'ailleurs, toute une partie des séparades, c'est des berbères juifs qui sont restés juifs. Donc, certains sont restés au Maghreb et sont arrivés en France après 62 ou d'autres sont allés à l'Espagne. Donc, tous les juifs d'Espagne les séparades, ce n'est pas des gens venus d'Israël à la chute de Massadar et des Maccabées. Une grande partie des juifs d'Espagne et du Maghreb, c'est des berbères qui ont embrassé le judaïsme. D'ailleurs, le grand chef berbère contre les arabes, c'est Koseyla. Ça, c'était un berbère. Mais l'autre, la Kaenna, c'était une juive, la prophétesse. Kaenna, c'est Koen. Donc, il y avait un Kavili, des tribus d'ailleurs. Les dernières tribus juives étaient autour de Rabat au XIe siècle. Il y avait d'énormes tribus juives berbères autour de Rabat. Et c'est les almoides d'autres berbères venus de Taroudan, à l'Ossouz, qui sont remontés pour aider les iris d'Espagne à Grenade et surtout les almoides, les homéias des almoides de Cordoue. Et au passage, ils ont islamisé les tribus juives de Rabat. Et donc, au Maroc, à Rabat, ils ont été... Mais à Fès, il y a intéressé beaucoup. C'est pour ça qu'à Fès, les Fassis, c'est un mélange absolument indiscernable de juifs, de... Il y a une grosse pensée de juifs chez les Fassis, une grosse pensée d'arabes et un gros paquet de berbères. Et tout ça est mélangé. Et alors, savoir chez les Fassis où ça en est, mais finalement, ça donne des gens pas trop mal parce qu'ils contrôlent l'économie du Maroc en commun. Les Fassis, on les voit partout à Fès, à Rabat, à Casablanca. J'ai noté qu'ils se débrouillent bien, je pense qu'ils ont pris le meilleur de chacun et l'Isaïe va se débrouiller pas trop mal. Alors, voilà une introduction pour poser les problèmes. Alors, vous voyez, c'est pas clair, tout ça. Et moi, j'ai plutôt l'esprit clair parce qu'une de mes forces, c'est que j'ai l'esprit bien fait, je classe. Et alors, là, ça fait deux mois que je lis tout et j'arrive pas à classer parce que ça m'échappe. J'essaie de trouver des catégories, vous savez, grand 1, grand 2 et j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que c'est flou. C'est flou. Et en plus, je vous dis, il y a peu de travaux. Il y a peu de travaux, il n'y a pas de grandes thèses. Vraiment, ça reste à faire. J'espère qu'il y a des jeunes, des Français d'origine berbère à Paul-Maléry qui vont se décider parce qu'il y a des sources mais elles ont pas été exploitées. Il y a des sources. Mais il y a des thèses à faire pour des étudiants de doctorat en histoire. Je pense qu'il y a... Il n'y a pas eu de grandes thèses mais il n'y a pas de thèses sur l'histoire de Montpellier au Moyen-Âge si il n'y a aucune thèse qui a été faite. Les grandes thèses de Montpellier au Moyen-Âge si je les dis c'était pour les Américains. Il n'y a aucun travail de l'université à Montpellier sur Montpellier au Moyen-Âge. C'est pour ça, il y a un peu le bouquin de l'histoire de Montpellier et les flous de Cholby pour les époques médiévales parce qu'il n'y a pas de travaux. Bon, les Berbères c'est ça. Alors, si vous prenez les Berbères habituellement on les prend avec le début qu'ils entrent dans l'histoire. Ils entrent dans l'histoire quand Carthage s'installe. C'est-à-dire qu'un princesse félicienne dit donc arrive de tir en 1814 au Jésus-Christ et crée Carthage. Oui, mais les Berbères existaient bien avant que dit donc arrive à Carthage. Bon, donc on a ici donc un situé du revenu. C'est la prochaine histoire des Berbères entre 7000 au Jésus-Christ et 1000 au Jésus-Christ. Bon, moi ce que j'ai retenu de tout ça en gros c'est que la plupart viennent de l'Est. La plupart viennent de l'Est et pas du Nord. Oui, il y a des traces il est venu probablement il y a eu des apports en Berbérie, au Maghreb venus d'Espagne vers 3000 au Jésus-Christ. Donc il y a eu des traces d'Iber mais très peu de choses ça ne s'est pas prouvé. Donc la plupart viennent de Phénicie et d'au-delà. Ils viennent d'Arabie. Donc ce qu'on appelle les Arabes parce qu'en plus c'est compliqué les Arabes qu'est-ce que c'est ? Ah ! Souvent les Arabes on les voit avec l'Islam mais il ne faut pas oublier qu'avant l'Islam les Arabes existaient. Les Arabes ils ne sont pas nés avec Mahomet. La langue arabe s'est séparée de l'araméen un siècle avant Mahomet donc au 5ème siècle. L'hébreu s'est séparé 15 siècles avant. C'est-à-dire qu'en Orient il y avait une langue unique qui était un mélange d'Acadien c'est-à-dire les sémites d'Ur et d'Uru là où était Abraham c'est-à-dire aujourd'hui sur le Chôte à côté de Bagdad en Irak et ces gens-là quand Abraham est parti d'Ur et d'Uru c'est ce qu'on dit dans la Bible pour marcher vers le sud un de ses fils d'Israël aurait marché vers l'Egypte avec Joseph etc. pour travailler en Egypte et c'est ceux qui sont revenus avec Moïse pour donner au peuple et les autres les fils d'Israël ils sont rentrés à Maravie et ils adoraient une déesse une déesse lune et cette déesse était représentée par la pierre noire de la Carva donc Mahomet il a récupéré la pierre comme les catholiques ont récupéré le 27 décembre vous savez que le 27 décembre personne ne sait si Jésus est le 27 décembre personne n'en sait rien vous pouvez relire tous les évangiles il n'y a rien qui permet de savoir si Jésus est né au mois d'août à l'été ou à l'automne ce n'est qu'au 12ème siècle qu'on a décidé qu'il était né le 25 décembre pour récupérer la fête païenne du solstice d'hiver qui était le 25 décembre et pour récupérer la fête égyptienne du 25 décembre reprise par les romains c'est pour ça que la fête de Ré la veille de la fête de Ré c'est le réveillon c'est Amal à Noël donc c'est la veille de la fête du dieu Ré de Ra le dieu d'Amon de l'océan primordial d'ailleurs les égyptiens ils disent Amon les juifs disent Amin Amin et les chrétiens disent Amen Amen donc quand les chrétiens disent Amen ils disent Amon c'est le dieu de l'Egypte d'ailleurs le dieu unique c'est les juifs qui l'inventaient c'est pas les juifs qui l'inventaient c'est les égyptiens celui qui est à l'origine de tout dans l'océan primordial que l'on ne connait pas et que l'on ne peut pas figurer et donc attendre le soleil mais que la représentation ou s'obèque le crocodile mais la religion égyptienne on le sait aujourd'hui c'est pas une religion polysantrique c'est une religion pronothéiste il y a un seul principe créateur du monde et ce principe peut s'illustrer donc ils sont ils sont pas iconoclastes comme les musulmans ou les protestants ou les juifs qui ne personnifient pas le dieu ils sont comme les chrétiens les chrétiens ils font un dieu il est noir en Afrique il est barbu en Asie comme les barbu talibas et il est imperme en Occident comme les gaulois mais si Jésus avait la barbu ou pas personne n'en sait rien bon mais on le fait comme on veut donc je reviens je reviens à les arabes étaient donc étaient donc païens et ce n'est qu'au 6ème siècle les juifs c'est les sémites qui ont rencontré le dieu unique au 14ème siècle avant Jésus-Christ et les arabes c'est des sémites qui sont restés païens 20 siècles de plus et puis ils ont été convertis au livre aux religions du livre par Mahomet par Mahomet et Mahomet a repris le nom juif Elohim celui qui est qui vient de l'Egypte et qui à l'arabe se dit Allah Allah à l'arabe et Elohim à l'ébreu bon donc c'est le même dieu c'est le dieu unique c'est le dieu du Talmud c'est le dieu de la Bible c'est le dieu du Coran qui est le même dieu d'ailleurs personne n'a la nié puisque Mahomet fait de Jésus un prophète et reprend et Mahomet se réfère d'ailleurs dans la Bible dans le Coran 585 fois il y a le rabbin et la référence au christianisme elle y est 6 fois il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de chrétiens à la Mecque c'est le dieu tandis que le voisin de Mahomet c'est le rabbin donc il a passé sa jeunesse avec les filles du rabbin donc il connaissait très bien le judaïsme Mahomet et sa femme de Khatidja avait un intendage il fait d'autres Mahomet avec le juif il s'est baladé il allait au Sinaï depuis la Mecque jusqu'à c'est d'ailleurs pour ça que la bibliothèque de Sainte-Catherine nous a conservé les trésors de l'antiquité et par chance elle n'a pas brûlé comme la bibliothèque d'Alexandrie qui au passage laissez-moi dédouaner les arbres n'a pas été brûlée par les arbres comme on l'a raconté bêtement pendant des siècles mais elle était brûlée par hasard par César qui ne l'a pas fait exprès je lui ai dit au passage César a été l'amant de Cléopâtre et il essayait de mettre la main sur l'Egypte donc un jour qu'il fortiquait avec la reine il était à mettre un petit peu donc il n'était pas à l'abri il y a un officier qui lui a dit les égyptiens sont en train de fermer la rade d'Alexandrie on est cuit on va tous y passer alors César a dit bon les bateaux est-ce qu'on peut sortir on lui a dit non alors il a dit foutez le feu au bateau qu'il n'est pas de pas donc on a enflammé les bateaux et comme la bibliothèque d'Alexandrie était à côté de l'île du palais de Cléopâtre ils ont foutu le feu à la bibliothèque avec les bateaux puis lui il est parti par la côte et il s'est fait récupérer par des bateaux verts à la main et il est allé conquérir la Gaulle et c'est son fils adoptif Octave Octave qui a fait l'Empire romain contre Antoine qui était le deuxième amant de Cléopâtre donc pas simple donc les arabes les tribus sénites sont des gros fournisseurs en mermerie et on a trace c'est pour ça que ça ne s'est pas fait trop mal quand les arabes islamisés sont arrivés au 7ème siècle et d'ailleurs ce qui nous prouve c'est que quand on étudie la langue du Berber parce que la langue du Berber c'est encore très compliqué c'est encore très compliqué alors là je ne veux pas rentrer rentrer à le détail parce que l'histoire je suis historien je peux comprendre mais alors la philologie la linguistique ça c'est une science hermétique et alors si vous ne connaissez pas vous risquez de dire des bêtises donc je ne vais vous dire que les conclusions est-ce qu'il y a une langue du Berber oui est-ce que c'est la même non les spécialistes vous disent il y a 4 500 par les Berber donc 4 500 pas toi alors il y a des Berber en Algérie il y a quand même des grands ensembles on se comprend plus ou moins un peu comme l'occitan et la langue d'oeil qui a donné le français mais c'est vrai que la plupart des Berber parlent Berber mais ne se comprennent pas entre eux comme bon mais quand même il y a des racines d'ailleurs les Berber n'ont pas d'alphabet il n'y a que les Touareg qui ont fait un alphabet le petit final donc cet alphabet finalement il est proche du punique parce que vous savez que c'est les Féniciens qui inventaient l'alphabet avant il y avait les caractères punéiformes ça c'était les Assyriens et les Caldéens les Sumériens et les Héroluifs donc c'est à Ougarit en Syrie à Rashamra à Maram vers 1350 en Mégis du Cris qu'on a inventé l'alphabet qui est l'alphabet phénicien et cet alphabet a été repris par les Grecs les Grecs l'ont donné aux Romains et les Romains l'ont donné aux Goulois et c'est l'alphabet français donc nous nous vivons sur l'alphabet phénicien on dirait aujourd'hui Libanais pour ceux qui ne me restent pas à la phénicine Libanais Libanais bon et l'alphabet russe puisque l'alphabet russe c'est des lettres grecques et trois lettres en hébreu l'alphabet russe c'est il y a il y a 38 lettres il y a 35 lettres grecques cyrilliques cyriles c'était des mois de grec qui ont évangélisé la rosie et le reste c'est de l'hébreu bon donc d'où vient le Berber bon mais c'est ce que les savants appellent le chamito-sémitique la branche chamito-sémitique Cham qui est une ville caldée ou proto-sémitique bon c'est les langues c'est les langues en gros c'est une langue c'est les langues donc ça veut dire quoi mais qu'est-ce qui est proche du Berber mais l'araméen et l'araméen a donné l'arabe et l'hébreu donc les langues cousines du Berber c'est quand même l'arabe et l'hébreu et ceci bien avant que les arabes de Maroumé et de Tari arrivent en Berberie donc indiscutablement une grande partie du peuple Berber était soit sur place soit a été séminisé par des couches de sénites païens qui sont arrivées entre le cinquième millénaire en Vangie du Cris et le deuxième millénaire en Vangie du Cris sans qu'on puisse dire que c'est un manquant parce que alors là il n'y a personne qui se hasarde à une chronologie donc après il est encore arrivé il est arrivé les phéniciens alors ça c'était pas des Berber c'était pas des Sénites les phéniciens c'est les ancêtres des Libanais c'est aujourd'hui la phénicie est répartie entre un petit bout en Syrie encore la plus grande partie est au Liban et en Israël et en Israël et il doit encore y avoir une ville dans la banque de Gaza enfin l'essentiel de la phénicie historique est en Syrie et en Israël actuel bon cette phénicie vous le savez c'est un pays qui a jamais existé c'est des villes c'est comme les villes grecques c'est des mineurs c'était des villes il y avait Tripoli il y avait Beyrouth enfin c'est pas il y avait il y avait Tire il y avait Biblos etc il y avait cette oubille ville et les phéniciens leur génie c'est que c'est une éponge ils ont assez peu créé sauf dans le domaine des arts mineurs la calligraphie le ciselage de l'argent et de l'or les bijoux et ils ont fait des choses mais ils avaient un génie ils avaient deux génies ils avaient deux génies ils avaient des bateaux et les cèdres donc ils avaient les seuls grands arbres du Proche-Orient avec les cèdres c'est grâce à eux que l'Iran le roi de Tire qui était un copain de Salomon lui a filé les poutres pour le premier temple qui a été fait au 10ème siècle à Jérusalem avec les cèdres du Liban mais surtout ils avaient des bateaux et donc ils faisaient le commerce et donc ils ont pompé les phéniciens entre douze saint et huit saint avant Jésus-Christ ils ont pompé la civilisation de l'Orient qui s'était développée les deux mille ans avant parce que la civilisation elle est partie de la haute Égypte entre Assois et Luxor l'unification a été faite par des pharaons noirs et méroïtiques entre la deuxième et la cinquième cataracte dont les premiers pharaons de l'ancien empire du premier à la quatrième dynastie c'était des noirs c'est eux qui ont unifié l'Égypte la haute Égypte Assois, Luxor et la masse Égypte qui est le delta du Mille Memphis, Thèbes Plutat, Faustin et Lecaire et Alexandrie créée par les Grets et puis les villes de Pyramsès, etc. où est partie de Moïse qui sont les villes du delta Tannique, etc. bon, donc la civilisation et l'écriture est née avec les égyptiens vers 3400 à Jésus-Christ 3400 à Jésus-Christ cette écriture existe encore dans l'écriture égyptienne c'est le copte le copte des coptes les coptes c'est les chrétiens égyptiens ils sont 14 pour ça et quand les grecs sont arrivés à l'Égypte comme c'était difficile d'écrire l'égyptien avec les hiéroglyphes on l'a écrit avec l'alphabet grec donc le copte c'est de l'égyptien écrit avec l'alphabet grec comme le vietnamien c'est du chinois écrit avec l'alphabet latin voilà donc et 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 aujourd'hui les coptes parlent plus copte ils parlent arabe il n'y a que les prêtres coptes qui parlent copte comme il y a encore un siècle il n'y avait que les prêtres qui parlaient latin le peuple ne parlait plus latin donc l'égyptien existe encore sous la version de chez dans le clair j'écote aujourd'hui et puis donc c'est 3400 en Jésus-Christ et l'écriture est arrivée en punéiforme à Babylone en 3200 en Jésus-Christ 200 en Jésus-Christ et tout ce monde égyptien d'un côté de l'autre les alors je passe les babyloniens les larmes la susiane les ancêtres de l'Iran les mèdes les hittites les assyriens les perses tout ça a conflué du sud vers Chypre et la crête et là ça a été le passage du témoin vers la Grèce et de l'est vers la phénicie parce que c'est là qu'il y avait les porcs et qu'on embarquait les 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 bon donc les puniques les phéniciens il y a eu une histoire à tir d'idoses qui m'atturait son frère etc qui voulait lui arriver sur l'affaire donc elle est partie avec ses partisans sur quelques bateaux et elle est allée au carbone et la fonder Carthage donc les phéniciens sont arrivés en 1814 et là les guerres verts se sont trouvés pour la première sans rentrer dans l'histoire de l'histoire